Loire, autorité, la domination, la suprématie, la royauté, le règne, Maranata, abat la religion, abat les faux prophètes, abat les passeurs Roublat, abat les passeurs Gassamal, abat les griens de la suite, abat les mamans pasteurs, les mamans prophétesses, abat la montrilla, abat la bouddhissa, abat, en vérité, en vérité, en vérité, le chef des sorciers de ce quartier, le doyen des sorciers de ce quartier, est un bâtard. Alléluia, tous ceux qui ont été baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a mouillé cadeau. Tous ceux qui ont fait le coup de baptême, le coup de base, les cartes cumulaires, sont des païens. Un pasteur qui essaie que le chrétien peut perdre le salut, c'est un pasteur du diable. Le chrétien ne perd pas le salut. Toutes ces communautés que vous voyez, sont des basariens, des camps militaires de Satan. Tous ces pasteurs, sont des officiels manifestants, des porteurs, des porteurs de l'âge de la vie, de la mort. Ils meurent, ils voient l'affaire. Tous ceux qui écrasent Satan, tous ceux qui taillent Satan. Actuellement, il y a eu un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et chaque jour, après le combat, on fait le bilan. Mais vous écrasez Satan, vous écrasez les démons, vous ne faites jamais de bilan. Qui le ressuscite ? Qui ramène Satan à vie ? Quand vous finissez d'écraser Satan, qui le ramène à vie ? Et non ? Écrasez, écrasez. Satan, écrasez. Mais vous écrasez Satan chaque jour. Et il est tout du vivant. Qui le soigne ? Qui le délivre ? Qui le protège ? Le diable n'est pas ennemi de Dieu. Les démons ne sont pas ennemi de Dieu. Certains démons sont au service de Dieu. Un pasteur qui taille Satan, où tu es dans l'Asie, tu as lui fait écraser Satan. Le diable lui-même, c'est moi qui nettoie. Une église, on sait que le chrétien ne peut pas avoir plusieurs femmes. C'est une église qui est assietée par le diable. Le chrétien peut avoir plusieurs femmes. Vive le bonheur! 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 Mais à bas les bubeurs de Gouelin! À bas! Les bubeurs de Capalo! À bas! Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, on ne peut pas faire un passé croisé de communauté. Et chaque communauté a son prophète. Il y a des pasteurs et des prophètes de famille. Il y a des prophètes de couloir. Tu fais un coup d'attraper dans un couloir, même si tu as dit, frère, attends, Dieu me parle. J'ai une révélation pour toi. Alléluia! Amen! Il y a des pasteurs et des prophètes et des prophètes et des prophètes. Et chaque communauté a son prophète. Mais ce qui est étrange, ce qui est marat, c'est que tous ces prophètes ne prennent pas la même chose. Est-ce que Dieu peut se contredire? Dieu va te dire de porter chaussures et moi il va me dire de ne pas porter chaussures. Dieu va me dire de marier la viande de Poc et toi il va te dire de ne pas marier la viande de Poc. Dieu va dire que femme ne doit pas prêcher et moi il va me dire dit en forme de prêcher. Dieu va me dire de baptiser celui qui croit et moi il va me dire de baptiser la bébé qui ne croit pas. Est-ce que Dieu peut se contredire? Qu'est-ce que Dieu peut se contredire? Alléluia! Il y a certains dieux! Il y a certains dieux! Pour leur parler là, pour leur parler il faut se mettre dans une direction. Parce que leurs oreilles se trouvent dans une seule direction. Si tu te mets n'importe où pour parler là, les autres côtés de ses oreilles qui sont là-bas, il y a un caillou dans ses oreilles. Applaudissements À part les faux dieux! À part les faux dieux! Applaudissements Où je suis là! Que je me mette derrière vous! Que je sois devant vous! Que je sois à côté de vous! Comme vous tous, aussi vous êtes là! Si on parle, on va s'entendre! Mais comment celui qui pourrait être Dieu! Créateur des cieux de la terre! Celui qui est omnipotent! Omniprésent! Omniscient! Puis exigez qu'on se mette d'un côté pour qu'il puisse s'entendre. Et le comble encore, lui ne comprend qu'il est seul à l'âme. Applaudissements À part les faux dieux! Ablaudissements Il y a des dieux qui ont peur de la viande de Pâques. Applaudissements 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 Il faut pitié! Alléluia! Quand le Seigneur Jésus est venu en Israël et qu'il a chancé des démons, ils ont demandé à Jésus, mets-nous dans le groupe de Pâques là! Même les démons n'ont pas peur de Pâques. Les démons n'ont pas peur de Pâques. Mais lui, il dit le dieu, et puis l'a peur de la vie de Pâques. Si nous le vois, l'on ne voit pas, c'est fatigué pour dire sors au nom de Jésus. Bien qu'on le voit, même si on m'a horreur des Pâques au Dieu, il va pas! Applaudissements 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 sauvage. Aujourd'hui dans la communauté quand les gens doivent parler dans leur langue là ils regardent d'abord à côté pour voir si on n'est pas là. Ils ont peur. Tous les passeux de DIVO, vous êtes invités. Parce qu'il y a appris qu'ils ont mobilisé, sensibilisé les fidèles dans la communauté. Que cette semaine-là le diable va venir à DIVO. Mais quand le diable est venu à DIVO toi qui es Jésus le Saint-Esprit tu es où maintenant ? A part les faux pasteurs A part les faux pasteurs les pasteurs de dimanche eux ils atteignent dimanche pour être pasteurs. Durant toute la semaine durant toute la semaine quand certains les voient quand les démons qui sont dans la ville de la fidèle les voient ils ne parlent pas. Ils attendent dimanche seulement pour faire tomber les fidèles en trance. Comme on quitte au culte on est sale on est poussiéreux comme si on venait de jouer un championnat du tournoi de Maracana dans la nuit. Ce n'est pas Dieu que ces gens s'adorent. Depuis longtemps les gens nous ont mentis. Depuis longtemps ils nous ont blagués. Tous ces vieux briscards que vous voyez le dimanche qui s'habillent à tournoi avec Kourmao sont des gens qui ont échoué. Ils ne vous conduiront pas à l'éternité. La voix de l'éternité maintenant parle à cette ville. La voix de l'éternité parle à cette ville. Celui qui croit en évangé que nous prêchons tu te fais baptiser tu es sauvé. Il y a des gens qui disent mais c'est trop facile ce que vous prêchez. Mais pour être sauvé là au départ d'après l'abus ce n'était pas compliqué. Pour être sauvé là ce n'était pas compliqué. Jean 3 le verset 16 et Jean 5 verset 24 le troisième le troisième nous prend le livre de acte 13 le verset 37 à 38. On va écouter ces trois passages. Quelle était la condition si le quenor le critère nécessaire que Dieu avait demandé à son peuple avant d'être sauvé. Jean 3 16 C'est avec le temps que l'église catholique romaine que sa communauté est venue de l'occident ont commencé à ajouter des choses sur le toit de la Bible créant des mystères qui ont sémé la confusion dans l'esprit du peuple. Et quand quelqu'un va à l'église il quitte au culte c'est comme s'il vienne d'un tribunal on l'a condamné à 206 ans. Il fait pitié il marche comme ça. Il marche comme ça. Parce qu'il vient de perdre la foi. Si tu te fâches quelqu'un tu vas en affaire. Si quelqu'un t'a insulté tu t'es fâché tu as répondu tu vas en affaire. Si quelqu'un a marché sur ton pied tu te fâches tu vas en affaire. Si tu te réveilles le matin et puis pas plus tu dis bonjour tu vas en affaire. Si tu vois une fois passé et que tu l'as convaincu tu vas en affaire. Si tu as bu un verre de bière tu vas en affaire. Si tu as bu un verre de coudougou tu vas en affaire. Dans ce cas là Alléluia dans ce cas là qu'est-ce qui doit nous sauver ? Si si mon bon comportement si mon bon comportement doit m'envoyer au ciel si mon bon comportement doit m'envoyer au paradis Jésus est venu pourquoi alors ? Jésus est venu faire quoi alors ? moi je dois faire des efforts et d'autres se battent à la tisse aide-toi et Dieu t'aidera Dieu c'est ton collègue aide-toi et le ciel t'aidera aucun humain ne peut s'aider lui-même vous avez une fois vu une brébille se laver elle-même vous avez vu un bébé se prendre soin de lui-même c'est la mère qui prend soin de l'enfant c'est le bébé qui prend soin de la brébille c'est Dieu qui prend soin de ses enfants il faut chercher Dieu mais Dieu est où ? entre moi Dieu est là qui voit mieux son ami ? Alléluia où je suis là si Dieu ne me voit pas et que c'est moi je dois le chercher il n'est qu'à rester dans son coin Alléluia le Seigneur a demandé une seule chose pour nous donner la vie éternelle il a demandé une seule chose qu'on lui soit rempli pour l'autre ciel Jean 3,16 Jean 5,24 et acte 13 je crois que tu y es oui vas-y Jean 3,16 il est écrit Dieu Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils unique qu'il a donné son fils unique afin que quelqu'un croit en lui écoutez bien avant que Jésus revienne il y a des gens qui sont appelés fils de Dieu après Jésus il y a des gens qui sont appelés fils de Dieu et malgré ça Jésus est appelé fils unique de Dieu il y a des gens qui ne réfléchissent pas quand l'indiqué Jésus crie à Dieu il se fâche en Dieu de Jésus il n'y a pas d'autre Dieu Alléluia s'il y a quelqu'un ici s'il y a quelqu'un ici qui croit en l'indiqué de notre Dieu outre que Jésus Christ viens nous présenter ce Dieu viens nous présenter ce Dieu et nous disons qu'en Dieu de la vie il n'y a pas d'autre document qui soit dit de foi en Dieu de la vie il n'y a pas d'autre document qui soit dit de foi avant le marié forcé une communauté qui pratique le marié forcé est une communauté de violeurs Alléluia quand Dieu a tenté le monde écoutez Maitre Léthesse écoutons Maitre ce qui a été écrit quand Dieu a tenté le monde il a donné son fils unique Dieu a donné son fils pour quoi ne périsse point est-ce qu'il a écrit Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils unique avec quelqu'un qu'on ne s'est fâché plus quelqu'un t'insulte et tu ne veux pas qu'il se fâche quelqu'un marche juste mon pied et tu ne veux pas qu'il parle quelqu'un vole et tu ne veux pas qu'on le sanctionne mais les gars ne comprennent rien de la parole de Dieu est-ce qu'il a interdit d'exercer la justice de la société non l'église les juges les gens seulement mais si le jugement est un péché c'est que toutes les autorités de l'ordre public les corabillés ils veulent tous aller en affaire c'est que tous les juges qui sont dans les tribunaux voient l'en affaire les chefs du village voient l'en affaire mais jamais ils n'ont pas en affaire pour cela parce que Dieu les a établis pour exercer la justice de Dieu pour exercer le jugement dans le domaine spirituel aussi Dieu nous a établis pour juger les fausses ailes alléluia tous ceux qui prêchent le mensonge nous sommes la veste de Dieu le fouet de Dieu nous sommes le mâton de Dieu pour fracasser tout le mensonge à part le pensée à part le pensée mentheur à part Jean 5,24 alors Dieu a demandé à l'humanité à n'importe qui croire pour qu'il soit sauvé la salle de croire Jésus-Christ voici ce que Dieu a demandé c'est très simple mais les gens disent que c'est trop simple oh pour aller en affaire c'est compliqué pour aller en affaire c'est compliqué pour aller en affaire c'est très simple mais pour aller en affaire c'est compliqué mais on voit que les gens se battent beaucoup pour aller en affaire ils luttent pour aller en affaire Jean 5,24 en vérité en vérité je vous le dis en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole celui qui écoute ma parole et qui croit et qui croit à celui qui m'a envoyé à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ? quoi ? qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ? quoi ? mais c'est le verbe à envoyer à conjuguer à quel temps ? à la vie éternelle c'est un conjugué au présent de l'indicatif mais il y a des gens qui sont ici à dire voir l'église et puis Dieu ils adorent Jésus mais ils ne savent pas s'ils sont consauvés on leur met dans la tête là-bas ce jour-là on va savoir qui est sauvé et qui n'est pas sauvé mais comment une femme peut aller faire tout ça si elle n'est pas sur quelle ancêtre alléluia est-ce que de la vie même là quand vous partez à la gare pour aller s'il vous plaît s'il vous plaît quand vous voulez voyager lorsque vous voulez voyager et que vous partez à la gare est-ce que vous ne vous rasserez pas d'abord de la destination des cas avant d'y monter il y a la gare d'Abidjan il y a la gare d'Aboissot il y a la gare de Karogo il y a la gare de Yamsokro il y a la gare de Gagnoua il y a la gare de Ma il y a la gare de Soubré toi tu avoues à la gare tu arrives à la gare tu ne le demandes pas et tu ne dis pas aujourd'hui tu t'en vas et tu montes dans le car mais à la fin tu te retrouves à Guiberua et tu te dis mais où tu m'en viens voir là mais toi tu dis tu voulais aller où au départ alléluia c'est la même chose aussi dans le domaine du salut le Seigneur nous situe d'abord avant de nous engager un homme qui s'en va draguer une femme là il doit être en mesure de lui dire oui il envoie alléluia il y a des gens qui écoutent ce qu'on prêche là ils restent dans le fond pour dire nous on va faire comme je dis non 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 ce que nous sommes là ce que nous prêchons est parallèle avec tout ce que vous prêchez il ne peut jamais y avoir de perpendiculatrice on ne pourra pas faire de séquence nous ne nous croiserons jamais il y a deux chemins et ces deux chemins là sont deux droites parallèles si tu t'es rendu compte que tu es dans le mauvais chemin tu es dans la mauvaise voie reviens au top de part pour reprendre tout à zéro mais à cause de 10 mètres offrandes à cause de la magouille non si Gédion il quitte là-bas là si il quitte là-bas Gédion est-ce que je vais devenir pasteur comme je suis ici bata alléluia donc toi tu n'as pas toujours pour le salut de ton âme c'est afin d'être pas seul pour avoir 10 mètres offrandes la Bible dit il faut que l'on d'abord se fait baptiser Nicodème il était docteur de la loi mais quand il a croisé le Seigneur Jésus-Christ il a accepté le principe d'aller au point zéro reprendre tout à zéro il faut qu'il naisse de nouveau il doit tout reprendre à zéro on a vu le vieux Abraham quand Dieu lui parlait il était déjà vieux et le Seigneur lui a dit pour que tu rentres dans mon alliance il faut te faire si conci Abraham n'a pas dit Jésus-Christ il est vieux Abraham s'est fait si conci le même jour avec son enfant plutôt ce petit bata là Abraham s'est fait si conçus le même jour qu'Ismaël Abraham s'est fait si conçus le même jour qu'Ismaël il n'a pas de me faire si conçus à mon enfant non avec ce qu'on est né dedans et puis tu es accouché là toi tu veux qu'on change non ce n'est pas comme ça la voie de Dieu c'est lui que tu as choisi pour te conduire peu importe son âge tu ne dois pas regarder sa taille sa forme son âge non mais il faut regarder Dieu qui la voit pour croire ce qu'il dit Alléluia Abraham s'est fait si conçus le même jour avec son fils quel que soit ton âge si tu reconnais que c'est la vérité il faut revenir il faut revenir à des meilleurs sentiments et te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ alors la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et l'autre côté le dit en vérité en vérité je vous le dis quiconque écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle continue papa à la vie éternelle à la vie éternelle il ne vient pas un jugement il ne fait pas quoi il ne vient pas un jugement mettre à vous qui êtes ici c'est quel Jésus c'est pas ce qu'ils vous ont prêché pour vous attendre au jugement en dernier parce que j'ai envie de dire celui qui croit en lui là à la vie éternelle c'est ce que nous disons faire rire mais c'est la vérité puisque si nous sommes chrétiens nous sommes chrétiens sur la base que nous croit au Seigneur Jésus-Christ j'ai envie de crier clair la vie éternelle est une acquisition conjuguée au présent de l'indicatif dès que tu crois là tu deviens immortel tu deviens éternel tu transcends le tel espace et tu rentres dans l'éternité alléluia il ne vient pas au jugement mais il est passé de la mort à la vie il est passé de la mort à la vie mettre à acte 13 acte 13 à 38 sachez donc homme frère mettre à acte 13 le livre des actes des apôtres en réalité ce sont les actes du Saint-Esprit ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres le livre des actes chapitre 13 le verset 37 à 38 du quoi ? sachez donc homme frère sachez donc homme frère que ce n'est pas lui Jésus ce n'est pas qui ça ? ce n'est pas lui Jésus ce n'est pas je vous salue Marie-Pélégrasse ce n'est pas lui Jésus ce n'est pas lui co-co-co-co ce n'est pas lui Jésus il y a les gens qui cherchent Dieu dans le sous-sol restez là ça va aller le jour il aura une éruption volcanique vous allez comprendre votre front va être bouffé abat les ismailites abat alors il est écrit sachez donc homme frère abat les faux croyants abat abat les mecrins qui me croient abat ils se livrent à une position pour adorer Dieu ça c'est la position des danseuses de Mafuga abat abat les mecs pasteurs abat les mecs apôtresses abat les mecs prophétesses abat les gonoblois sachez donc homme frère sachez donc acte et chapitre le verset 37 à trapture que nous lisons maintenant sachez donc homme frère que c'est par lui Jésus que c'est par lui Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit quiconque croit en Jésus-Christ est justifié par lui est justifié par Jésus de toutes les choses est justifié par Jésus de toutes les choses de toutes les choses donc vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse donc vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse c'est-à-dire qu'en croyant en Jésus-Christ la loi de Moïse n'a plus de pouvoir sur toi parce que Jésus-Christ est celui qui a donné la loi si tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui même tu as la vie éternelle alors nous sommes là pour une campagne nous passons la phase de questions et réponses Amen S'il vous plaît maintenant on va écouter la question parce que ceux qui ont la question la fois ne partent pas comme la nôtre Oui Fred Bonsoir M. Gédéan Bonsoir M. Dadje Ma question est la suivante pourquoi les gens de votre communauté et y compris vous ne chassent pas les démons et ne font pas de miracles pourquoi les gens de votre communauté ne font pas de miracles et ne chassent pas les démons S'il vous plaît S'il vous plaît frères et sœurs je crois que nous sommes là parce que la parole de Dieu nous intéresse la question qu'il a soulevée est une question très importante et je veux que vous prêtez oreille écoutez-moi maître pour la réponse c'est pour attendre ce qu'il dit là vous avez dit de vous taire le frère démane pourquoi mes frères de la foi y compris moi-même nous ne faisons pas de miracles nous ne chassons pas des démons c'est ça ? je n'ai pas écoché ta préoccupation oui oui j'ai mis ça ok frère je voulais te demander quelque chose parce que si je ne comprends pas bien le frère la nature de ta question je ne pourrais pas te répondre pour te satisfaire toutefois la satisfaction ne vient que de Dieu seul je voulais te poser juste une question de compréhension est-ce possible ? ok est-ce que toi tu as la capacité de voir des démons s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît un peu de silence vous vous plaignez du fait que vous n'entendez pas ce qu'il dit mais vous babadez donc écoutez donc je lui réponds la question il lui a fait une observation il dit que moi je dis à mes frères de la foi nous ne chassons pas des démons nous ne faisons pas des miracles c'est ce qu'il dit je prends la première partie je lui pose la question de savoir est-ce que lui le frère d'Ager Charles est-ce qu'il a la capacité de voir des démons je dis non il dit non mais dans ce qu'il ne peut pas voir si on chasse là comment tu peux savoir c'est ce qu'il a la capacité de voir des démons c'est ce qu'il a la capacité de voir des démons Alléluia sur nos frères ce n'est pas à nous de chasser les démons nous n'avons s'il vous plaît les gars aucun humain sur la terre aucun humain sur la terre des vivants n'a la capacité d'exercer une quelconque influence sur les esprits c'est pas pour souffrir toi tu es matériel tu es physique tu ne peux pas influencer l'invisible mais c'est le Seigneur Jésus Christ seul qui est le chef de tout esprit c'est lui qui a pouvoir et autorité sur les esprits maintenant l'autorité qu'il nous a donné là à nous les chrétiens à son nom là il a dit à mon nom vous chasserez les démons démons là celui qui ne voit pas démons la première chose qu'il doit se poser comme question c'est de savoir comment on doit chasser les démons parce que s'il est arrivé que nous on chasse les démons alors que toi tu ne vois pas ton accusation laissée ça ne sera pas péché parce qu'on chasse les démons mais comme toi tu ne les vois pas tu dis qu'on ne chasse pas les démons parce que les démons ne sont pas comme nous il est vrai qu'il y a des personnes comme Jules d'Escariot qui sont des démons faits chers mais ce ne sont pas ces démons là qu'il faut chasser mais les questions des esprits qu'il faut chasser un homme qui dit je vous salue Marie prête de grâce le Seigneur est avec vous c'est un démon qui est dans sa vie frère mettra alléluia en pressant l'évangile en pressant l'évangile au nom du Seigneur Jésus Christ nous chassons le démon qui parle comme ça en lui un homme qui dit bo 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 en pressant l'évangile le démon qui fait cela le quitte maintenant maintenant le démon qui quitte son con là vous le voyez quitte son corps dit demain si on voit le démon quitte son corps aussi simple un frère est-ce que si tu es vivant on ne peut pas te voir si maintenant si tu es dans un endroit on ne te voit pas qu'est-ce qui peut faire qu'on peut te voir si je suis dans un endroit qu'on ne me voit pas oui oui qu'est-ce qui peut faire qu'on ne me voit pas oui c'est par tes activités par ton action tu veux un peu c'est par tes actions si tu es dans une maison et qu'il y a les moustiques tout naturellement qu'est-ce qu'ils font ils font du bruit maintenant si tu as baigotisé tu as mis baigot dans la maison comment tu peux savoir que les moustiques là sont partis le bruit le bruit voilà voici qui est clair maintenant attend un peu frère hallelujah maintenant il n'est pas obligé il n'a pas été dit expressément que c'est une obligation pour tous les chrétiens pour tous les enfants de Dieu pour tous les serviteurs de Dieu de faire miracle tu connais le prophète Abraham tu as entendu parler de lui dans la Bible Abraham a chassé quel démon tu as lu le livre de Genèse tu connais l'histoire de Noé Noé a fait quel miracle le seul miracle qui a accompli au temps de Noé c'était la dernière minute Noé a parlé de la fin du monde les gars ne croyaient pas les gars se moquaient de lui Dieu lui a dit de faire le bateau large quand le déluge va venir pour que les gens qui vont monter dans le bateau soient épaignés mais les gens cherchaient ceux qui cherchaient une preuve à cette époque là pour savoir quel nom est tel nom de Dieu ils vont trouver quel préfère ce que Dieu lui a dit c'est de dire aux gens que dans plein de temps celui qui ne monte pas dans le bateau va être noyé cette prophétie là ce miracle va s'accomplir à quel moment c'est à la dernière minute or celui qui voulait atteindre pour voir ce miracle s'accomplir avant de croire en Noé avant que le déluge devienne Noé était où déjà il était dans le bateau et Dieu lui a fermé le bateau pour monter à la clé donc si tu crois à cette époque là et t'en mettre en dehors alors que Noé est monté ta foi la bave te servie à quoi tu vois elle est en enfer ça ce n'est pas la foi mais c'est le regret c'est si elle savait les gens confondent si elle savait avec la foi vous comprenez frère autant de Abraham il y avait quel miracle la prophétie qu'Abraham a donnée c'était de savoir que ta postérité sera esclave dans un pays durant 400 ans c'est pas ce qui est écrit et après la 4ème génération tu vas ramener ta postérité tu vas le délivrer du pays où il a été tenu esclave il est mal traité mais celui qui voulait voir cette prophétie s'accomplit ce miracle s'accomplit pour croire en Abraham là est-ce que lui et Abraham vont se voir Abraham est mort depuis et puis sa prophétie s'accomplit plus tard tu vois un peu il y a certaines choses que Dieu ne demande pas à ses enfants pour être sauvés Dieu demande juste ça Jean 3 le verset 34 Jean 3 le verset 34 Jean 3 le verset 34 Jean 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 C'est ça Car Celui que tu as envoyé Celui que tu as envoyé Fille l'appareil de Dieu C'est ce qu'il nous faut pour être sauvés frère Jean 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 C'est ce que tu as envoyé Celui que tu as S'il vous plaît les gars Vous bombardez beaucoup ici Alléluia S'il vous plaît Quand vous faites cela Ce n'est pas bon Parce qu'il y a certains Qui ont payé le transport Qui étaient dans certaines villes Pour venir A cause de vos bruits Ils ne vont pas bien entendre Pourquoi ils sont venus Ne faites pas ça les gars Ne faites pas ça Vous êtes toujours à Divo ici Nous sommes là pour un peu de temps Ne nous laissez pas Un mauvais souvenir de vous Ce n'est pas bon Avant tout Nous sommes des parents Et ce que tu as envoyé Nous sommes là Pour partager avec vous Je pense que c'est juste S'il y a quelqu'un Qui conteste Après le frère Charles Tu vas passer Nous sommes là pour ça La chose qui va passer Nous se cache C'est vous qui ne savez pas De quoi il est question Si nous nous savons J'ai eu un mari qui est lourd Mais c'est vrai Qu'il y a des dollars Qui font exprès Alléluia Alors vas-y frère Car Celui que Dieu a envoyé Celui que Dieu a envoyé Dis la parole de Dieu Dis la parole de Dieu Parce que Dieu Parce que Dieu Ne lui donne pas l'esprit Avec mesure Ce qu'il doit dire Pour que le peuple soit sauvé C'est la parole Mon frère Il a fait miracle Il n'a pas fait comme ça Il a fait miracle Entre ça Et j'ai vu qu'il dit C'est lui qui compte La vie éternelle Toi tu préfères quoi Pour être sauvé Il préfère la parole Voilà Parce que nous nous sommes La frère C'est vrai Je ne dis pas ça Pour esquiver ta question Mais je suis en train De te dire C'est qu'il y a juste Il y a des serviteurs De Dieu Avec lesquels Dieu a fait des miracles On ne peut pas contester ça Mais il y a des temps Si avec lesquels Dieu n'a pas fait de miracles On ne peut pas aussi dire Que ceux qui n'ont pas fait De miracles Ne sont pas envoyés de Dieu Mais la seule chose Qui l'une des deux groupes C'est la parole Vous savez bien frère Oui frère Jean 12 46 à 47 Jean 12 46 à 47 Je suis venu Comme une lumière dans le monde Je suis venu Comme une lumière dans le monde Afin que Quiconque croit en moi Afin que N'importe qui croit en moi Ne demeure pas dans les ténèbres Ne demeure pas dans les Ténèbres Si quelqu'un entend mes paroles Si quelqu'un entend mes paroles Si quelqu'un entend mes paroles Et ne les garde point Si quelqu'un entend mes paroles Et ne les garde point Ce n'est pas moi qui les juge Si quelqu'un voit mes miracles Si quelqu'un entend mes paroles Si quelqu'un voit les prodigieux Si quelqu'un entend mes paroles Et ne les garde point Ce n'est pas moi qui les juge Donc la seule chose Que Dieu va donner Et sur laquelle il va se baser Pour juger l'humanité C'est sa parole Vas-y papa Ce n'est pas moi qui les juge Je suis venu Non pour juger le mort Mais pour sauver le mort Celui qui me rejette Celui qui me rejette Et qui ne reçoit pas mes paroles A son juge Tu veux un peu Celui qui me rejette Et qui ne reçoit pas mes paroles A son juge La parole La parole Que j'ai annoncée La parole que j'ai annoncée C'est elle qui le jugera Au dernier jour Ce n'est pas miracle Qui va nous coller ma frère Mais c'est la parole Et pourquoi tu dis cela ? Jean 1 Le verset 1 Jean chapitre 1 Le verset 1 Il est écrit Au commencement Au commencement Et telle la parole Au commencement Et telle la Au commencement Il n'était pas de miracle Au commencement Il n'était pas de prodige Au commencement Il n'était pas de merveille Au commencement Il n'était pas de mythe Ni de légende Mais au commencement Et telle la parole Et la parole Et la parole Et telle avec Dieu Et telle avec Dieu Et la parole Et telle Dieu Il y a des plaisanteurs, certains ignores qui sont victimes d'une constipation intellectuelle. Qui racontent de... S'il vous plaît. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si. La parole est incréée. Mais c'est écrit où que la parole est incréée ? C'est écrit où ? Vous ne dites rien de bon. Vous souffrez d'une dépression de l'enfer qu'on vous a réservée à la fin de votre vie. Nous notre Dieu est le Dieu de la certitude. Comment soumettez la parole ? La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était à Dieu. Pourquoi c'est la parole qui va juger toutes choses ? C'est parce que la parole est Dieu. Puisque c'est Dieu qui doit juger tout. Vous voyez frère ? Donc ça la parole, peu importe ce que quelqu'un fait, il n'est que vanité d'un vanité. Tout est vanité. Le prophète Jean-Marty, lui qui présenta, qui a eu l'insignonneur, le prophète le plus disquengé, qui fut la conclusion des croyants, des envoies de Dieu de l'Ancien Testament, et qui a aussi le point de départ des prédicateurs du Nouveau Testament. Écoutons le prophète Jean-Baptiste. Jean-Dix, 40-41. À son sujet. Jean-Dix, 40-41. Jean-Dix, 40-41. Jean-Dix, 40-41. Écoutons travers ce que l'écriture dit au sujet de Jean-Baptiste. Jean-Dix, c'est le lac de nouveau, du lac du Jourdain. Jean-Dix, c'est le lac de nouveau, du lac du Jourdain. Oui. Dans le lieu où Jean-Baptiste avait déjà baptisé. Et il y demeura. Et je lui demeura. Beaucoup de gens vinent à lui. Beaucoup de personnes vinent à lui. Et il disait. Et il disait. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. N'a fait aucun miracle. Le prophète de Dieu n'a fait. Aucun miracle. Frère Charles, tu entends ? Jean-Baptiste n'a fait aucun. Miracle. Miracle. Mais tout ce que Jean a dit de Jésus était vrai. Parce que mon frère, peu importe ce que quelqu'un va faire, nous ce qui nous intéresse là, c'est ce qui envoie au ciel. Et ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu de nous donner de faire telle chose. Non, non, non. Nous on est à son service. S'il veut qu'on fasse miracle, on va le faire. S'il ne le veut pas aussi, on est là. Je suis bien d'accord sur tes propos. Et les versets, tu avances le suite à quoi avec. Au commencement était la parole. Mais ce n'a pas empêché Jésus de ressusciter Lazare. Au commencement était la parole. Mais ce n'a pas empêché Jésus de guérir et de soigner. Effectivement. Ma question était de savoir. Donc qui guérissait ? Jésus. C'est Jésus qui guérissait ? Oui. Maintenant, si moi il ne m'a pas donné de guérir, il fait quoi ? Vous n'avez pas donné de guérir. Non, c'est une question. C'est une question. Je suis bien d'accord. Parce que moi, me comparer à Jésus, ça serait de l'imposture. J'ai vu qu'il y a le créateur des cieux de la terre. Mais vous avez comparé Jésus à Jean-Baptiste. Moi, j'ai dit où ? Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Jésus a fait miracle. C'est ce qu'il nous avait dit. Mais ça, ce n'est pas une comparaison. Lui aussi, d'accord. Quand il était prudent à Bram, qu'est-ce que tu as dit ? Quand il était prudent à Noé, qu'est-ce que tu as dit ? Frère, on ne peut pas forcément trouver et faire tout pour trouver un point de dissension. Accordons-nous un temps soit pour être d'accord avec ce que la Bible dit. Moi, je ne suis pas contre ce que tu as dit. Je reconnais qu'un homme de Dieu peut, un enfant de Dieu peut, par la puissance de Dieu, faire des miracles. Mais on ne doit pas utiliser le préalable, qui est le verbe devoir, pour dire qu'un enfant de Dieu doit faire des miracles. Non, mais peut. Tu comprends un peu ? Où est-ce que Dieu veut que je fasse des miracles ? Qui va s'opposer à ça ? Quand je dis à faire des miracles, ce n'est pas la demande des gens qui l'ont fait des miracles. Quand les épôtres reçoivent Dieu fait des miracles par eux, ce n'est pas sur l'injonction du peuple, de la foule du public. Non. Moi, je suis là pour faire ce que le Seigneur me recommande de faire. Maintenant, si lui-même veut faire autre chose, il le fait. Tu comprends un peu ? Voilà ce que je suis en train de te dire. Maintenant, la deuxième question, qui était de savoir... Ma deuxième question était de savoir, il faudrait baptiser avant d'aller au paradis. Frère, puisque tu me poses la question, toi et moi, nous sommes postérieurs... Nous sommes postérieurs à l'ordre des recommandations d'aller baptiser qu'adonne le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas antérieurs à cet ordre. Tu sais bien ? Donc, conformément à notre position vis-à-vis de l'ordre du baptême donné par le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas antérieur mais qui est postérieure, je le dis et je le répète, quiconque qui n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être sauvé. Il y a suivi une de votre vidéo où vous avez dit Poilot au paradis, il faut être prédestiné. Maintenant, là, vous parlez de baptême. Je ne comprends pas bien, il n'arrive pas à cesser. Poilot au paradis, il faut être... Prédestiné. Prédestiné. Quand on dit, par exemple, l'examen qui vient là, c'est ceux qui sont prédestinés à avoir le bac. C'est ceux qui sont prédestinés à avoir le bac. Eh, ça dit qu'ils ne vont pas faire composer. Alléluia ! Regardez-nous tous ici. Regardez-nous tous ici. S'il vous plaît, regardez. Nous tous ici, plus ou moins la majorité a été inscrite à l'école au clan de CP1 par les parents. Tu sais bien ? En clan de CP1, il y a eu des gens qui ont été éliminés. Ils sont partis au village. Il y a certains qui sont le CP2. CP2 éliminé jusqu'à aujourd'hui. Mais, celui qui doit, quand le concours administratif va être lancé, est-ce qu'on va prendre ceux qui ne sont pas diplômés ? Est-ce qu'on va prendre ceux qui ne sont pas diplômés ? Non, non. Voilà. Vous n'avez pas peur, frère, c'est pour causer. Alors, les gens qui voient à l'école, chacun se met à attendre que je vais à l'école pour devenir quelqu'un demain. Mais, est-ce que c'est tous ceux qui voient à l'école qui deviennent quelqu'un vraiment ? Non. Il y a certains qui étaient des brillants universitaires et qui sont devenus chefs rebelles. Est-ce qu'il y a une faculté à l'université où on étudie la filière rébellion ? Non. Il y a certains brillants et l'âme qui sont devenus des braqueurs. Est-ce qu'à l'école, à l'université, il y a une faculté où on étudie le braquage ? Non. Mais malgré tout, ils sont devenus des braqueurs. Nous tous, on va à l'école, c'est vrai. Mais le reste de notre devenu là, c'est la prédestination, le destin maintenant qui va jouer. Acte chapitre 13, le verset 39 à 40. Acte 13, 39 à 40. Alléluia. Oui. Les païens de Réjuset. Lui le verset 47, 48. Amen. Car, ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. Le Seigneur nous a ordonné de prêcher sa parole. J'étais établi. J'étais établi. Vous êtes la lumière des nations. Pour porter le salut. Pour porter le salut. Jusqu'aux extrémités de la terre. Le salut va être porté jusqu'aux extrémités. De la terre. De la terre. Ça veut dire que tous ceux qui sont de là où il est en train de parler, jusqu'aux extrémités de la terre, vont avoir le salut. Regardez maintenant, qui sont ceux qui vont recevoir le salut ? Les païens se réjouissaient. Les païens se réjouissaient. En entendant la parole. Le salut est prêché, la bonne nouvelle est prêchée. Oh, il est dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça veut dire que tous ceux qui sont de là où il est, jusqu'aux extrémités de la terre, vont recevoir le salut. Regardez maintenant comment tu vas procéder. Quand cette parole de vérité était prêchée, les païens se réjouissaient. En entendant la parole. En entendant la parole. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crue, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crue, il est vrai que nous sommes venus prêcher l'évangile à 10 vaux. Nous sommes venus annoncer le salut. Mais c'est tous ceux qui sont destinés au salut qui vont croire. Maintenant, ceux qui croient là, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le verset 15 à 16, il est écrit, puis Jésus l'a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Encore l'évangile est prêchée là. La Bible dit que c'est ceux qui sont destinés à la vie éternelle crue. C'est ceux qui sont destinés à la vie éternelle qui croient. Vous comprenez très bien. Alors, le baptême d'eau est la continuité ou encore la réalité procédurale qui suit dans les normes le destin pour l'acquisition du salut. Même le Seigneur, j'ai vécu lui, mais quand il prêchait l'évangile, j'insiste. Quand il prêchait l'évangile, les gens m'imuraient et le Seigneur dit, pourquoi vous m'imurez? Pourquoi vous m'imurez? Que personne ne peut croire en moi? Si le Père qui m'envoyait n'est là, tu veux un peu frère? Donc le fait d'aller dans les gens du baptême là, ce n'est pas de ta propre force. Pourquoi toi tu te fais baptiser et puis l'autre là il dit n'est pas d'accord? Tu penses que c'est parce que tu réfléchis mieux que lui? Non. Quand, je vais te prendre un exemple, mais lisons d'abord Jean 6. Jean 6, 41. Les Juifs m'imuraient à son sujet. Quand le Seigneur parlait comme ça, les Juifs vont commencer à m'imuraient à son sujet. Parce qu'il avait dit. Parce qu'il en a dit. Je suis le Père qui est descendu du ciel. Pendant que les gens disent que Jeudi est né de Marie, Jeudi lui dit il est descendu du ciel. Et il disait. Marie n'est pas le perso de Jésus. Jamais. Marie n'est pas le point de départ de Jésus. Mais le Seigneur Jésus qui a existé avant Marie. Amen. Il est le créateur de la terre. Marie n'était juste une voiture qu'il empruntait pour rentrer dans le quartier. Et il disait. Il disait. N'est-ce pas là Jésus. N'est-ce pas là Jésus. Le fils de Joseph. Le fils de Joseph. Celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Voilà. Comment donc dit-il Je suis descendu du ciel. Eux mais ça les scandalisait. Les Ismaïlites à cette époque étaient troublés. C'est ça. Comment quelqu'un qui est né de Marie là, lui peut dire qu'il est descendu du ciel. Mais il est descendu du ciel. Alléluia. Il est descendu du ciel. Il vient du ciel. Parce qu'il est Dieu le créateur des cieux de la terre. Lui qui dénouait orqué là. Des cieux, c'est des cieux, des cieux. La Mère dit quoi. Jésus l'a répondu. Jésus l'a répondu. Ne mimeurez pas entre vous. Ne mimeurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi. Frère. Avant de terminer le verset. Je te prends un exemple. Tu as une fois vu Léman, je dis un mot. Léman. Tu as une fois vu Léman? Le dinambo. Quand tu le fais passer comme ça. Et puis il y a une pointe à côté. Le fer qui est à côté. Entre la pointe. Entre le fer. Et Léman. De qui vient la force attractive? C'est Léman. C'est Léman. Maitre, entre Léman et le fer. Qui a le pouvoir d'attirer, de traiter son ami? C'est Léman. C'est Léman. Maitre, c'est lui qui n'a pas été attiré par Léman là. Est-ce qu'on peut lui reprocher ça? Maitre, est-ce que c'est Léman qui communique la possibilité des atouts d'être attiré? Ou bien les atouts d'être attiré, c'est déjà de le faire avant que Léman ne vienne? Tu vois? Alléluia! Les métaux, les pièces. Alléluia! Les métaux, les pièces, elles sont là. Avant que Léman ne passe là, avant que Léman ne passe, la capacité d'être attiré par Léman, d'être attiré par le fer, par Léman, d'être attiré par Léman, n'est pas communiqué par Léman. Mais la prédisposition d'être attiré là était déjà dans le fer. Alors quand Léman passe, quand Léman passe, ce n'est pas une fois que le fer est fêtue, mais la nature, les prédispositions qu'il incarne le fer là, le poussent à décoller, à décoller, à décoller, à décoller. Alléluia! A partir de ce moment, le fer n'a plus de volonté. Le fer ne peut plus faire ce qu'il veut, mais c'est Léman qui le traîne là où il veut. Ainsi le Seigneur dit, nous ne sommes pas venus à moi. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas venus à crise nous-mêmes. Nous ne nous faisons pas baptiser de nous-mêmes. Mais c'est le Seigneur, l'Humain qui a mis en nous déjà les atouts, les prédispositions de croire en Lui et de nous faire baptiser. You are all there, my blessed Jesus Christ. Voici. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé, si le Père qui m'a envoyé, ne l'attire. Entre toi et Dieu là, qui peut attirer son ami? Tu peux attirer Dieu quelque part? Mais si Dieu veut t'attirer, toi tu peux te poser. Tu ne peux rien faire, frère. Alors Fréchal, voici un peu la réponse à ta question. Merci. Merci. Je vais appeler M. Confie Yaouf Arquinez. Je vais appeler M. Confie Yaouf Arquinez. Je vais appeler M. Confie Yaouf Arquinez. M. Confie Yaouf Arquinez. S'il vous plait, s'il vous plait, c'est moi qui suis venu pour me faire attendre auprès de vous. Mais lui, il n'est pas venu pour se faire attendre auprès de vous, il est venu pour que moi je l'attende. Alors celui qui vient attendre, c'est qu'il dit que moi je vais l'attendre, qu'il se taise. C'est moi qui veux que vous m'attendiez. Puisque je suis là pour vous, mais lui il est là pour moi. Il veut que moi je l'attende. Donc il ne déploie pas la même énergie qu'il déploie pour me faire attendre. Donc prêtez attention s'il vous plait les frères. M. Confie Yaouf. 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 Juan. M. Confie Yaouf. M. Confie Yaouf. au bon sens. Nous sommes là pour faire prévaloir la raison. Alléluia. Nous sommes là pour faire prévaloir la raison. Mais nous conscions qu'il y a une question qui est en contradiction avec la raison. Nous la répondrons, mais qui ne se fâche pas. Est-ce qu'avant que le monde ne soit créé, l'on n'existait? Est-ce qu'avant que le monde ne soit créé, l'on n'existait? Parce que ta question est de savoir est-ce qu'avant que le monde ne soit créé, Jésus-Christ n'existait? Est-ce que l'on parlait de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ était populaire? J'étais pour la question, est-ce qu'avant que le monde ne soit créé, l'on n'existait? Avant que le monde ne soit créé, l'on n'existait pas seul. L'homme n'existait? Oui. Allons-y. ouais aujourd'hui c'est aujourd'hui alléluia s'il vous plaît à votre attention je crois que fran martinez nous sommes ici là notre échange est ce qu'on fait jusqu'à cette heure est essentiellement basé sur la bible là où nous sommes là depuis plus de 20 ans que je prêche l'évangile tout ce que j'ai dit est essentiellement basé sur la bible c'est de la bible je parle alors si tu veux avancer un argument une pensée ou une thèse que tu veux développer dans moi ma tribune là il faut que ça soit dans la bible je ne me dis pas que tu as menti ou je ne dis pas que tu as dit vrai tu dis qu'avant que le monde ne soit créé l'homme existait alors l'homme existait où et tu t'es basé quel document pour tenir tes déclarations oui martineau s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez ce qu'il a très dit tu dis quoi fran martinez tu ne t'es basé aucun document et malgré tout tu dis que l'homme existait nous nous sommes chrétiens l'être humain est la dernière créature de dieu bien entendu le monde existait d'abord avant que tu n'aies créé l'homme pour preuve voici ce que la bible dit je laisse un j'ai le chapitre 1er et aussi le verset le chapitre le verset 26 à 27 on va voir les deux passages j'ai le chapitre 1er oui le verset 1er le verset 1er au commencement au commencement j'ai créé les sujets et la terre tu entends bien il n'a pas dit au commencement l'homme était là et devant l'homme j'ai créé les sujets et la terre c'est pas vrai mais la bible dit au commencement dieu créé les sujets et la terre la terre était en forme évident et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme terminé et l'esprit de dieu s'est mouvé au dessus d'un zoo et l'esprit de dieu s'est mouvé au dessus d'un zoo et verset 26 puis dieu dit faisons l'homme faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance écoute maintenant la partie et qu'il domine les poissons de la mer ça veut dire que la mer a été créée déjà les poissons ont été déjà créés et tu vas maintenant envoyer l'homme oui sur les oiseaux du ciel sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur le bétail sur toute la terre sur toute la terre donc le lieu de prédirection de l'être mais quand dieu le créa fut la terre et c'est ce qu'il y a jusqu'à cette heure mais la terre a été avant que l'homme ne soit créé tu comprends frère donc il n'était pas question d'un homme qui existait avant le monde pour qu'il puisse parler de jésus dieu de l'occasion je vais appeler monsieur Tago Zama Tago Zama Alléluia écoutons bonsoir pasteur s'il vous plaît mes frères s'il vous plaît mes frères s'il vous plaît mes soeurs je voudrais vous dire ceci tout ce que vous avez l'habitude d'entendre dans la bouche des gens avant de venir vous esprimez au quartier là quand nous sommes là prenez le temps de bien écouter ce que vous avez attendu parce que ce que nous pressions là il ne peut pas avoir quelque chose dans ce monde qui puisse freiner ça ça n'existe pas même les sorciers eux-mêmes ils ne peuvent pas les plus bâtards de la terre sont les sorciers alors prêtez bien attention et avant de poser vos questions revoyez bien ça arrive alors frère Tago vous avez la parole bonsoir pasteur bonsoir j'ai suivi d'une de vos vidéos vous avez dit que d'abord on ne peut pas faire le salut et de deux le salut j'ai suivi une de vos vidéos dans laquelle vous déclarez qu'on ne peut pas faire de vos salut et de deux on obtient le salut par grâce et sans effort j'ai découvert trois versets bibliques que nous allons lire ensemble alors j'ai découvert trois versets bibliques que nous allons lire ensemble oui effectivement Apocalypse 2 le verset 7 d'abord Apocalypse 2,7 oui oui le deuxième Apocalypse 2,11 Apocalypse 2,11 le 13,3 Apocalypse 3, le verset 5 Apocalypse 3, le verset 5 c'est ça ? Apocalypse 2,7 qu'est celui qui a des oreilles 2,7 2,11 3,5 c'est ça ? oui c'est ça Apocalypse 2,7 qu'est celui qui a des oreilles entendre ce qu'est l'esprit de Dieu à l'église à celui qui fait craindre s'il vous plait s'il vous plait laissez le frère là lui au moins cela s'il vous plait s'il vous plait lui au moins cela il a le courage de venir exposer, expliquer sa pensée entre lui et le pasteur évoquer des religions qui crient dans vos oreilles soit à 4h du matin soit le dimanche là entre cela et ce que le frère est venu faire là qui est encore plus conséquent lui au moins cela venir exprimer ce qu'il pense si on doit le noter si on doit le noter au moins il peut avoir le passable il peut avoir le moyen du passable mais eux ils se jouent leader ils se jouent chef ils se jouent pasteur et guide religieux mais ils ne viennent pas se présenter ici logiquement Alléluia logiquement si je viens ici là moi mes fidèles sont là et c'est moi qui suis le pasteur et je suis devant vos pasteurs aussi devraient être devant mais eux ils se cachent et puis ils vous poussent ce dimanche là ce dimanche là dès que vous voyez vos pasteurs demandez lui pourquoi tu n'es pas venu car je lui ai venu tous les pasteurs qui sont cachés de la foule tous les pasteurs qui sont cachés de la foule vous êtes des lâches alors alors le frère d'Agoa donne les trois passages le frère d'Agoa donne les trois passages on va la lire maintenant Apocalypse 2, verset 7 écoute toi Sam que celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises on fait la lecture maintenant des trois passages publiques que le frère d'Agoa donne Apocalypse 2, verset 7 oui que celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai un manger de l'art de vie qui est dans le paradis de Dieu Apocalypse 2, verset 11 que celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort Apocalypse 3, verset 5 celui qui vaincra sera revêtu ainsi le vêtement blanc je l'effacerai point sur le nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges Voici la lecture de façon succincte votre préoccupation ma première préoccupation dans le premier verset la Bible dit celui qui vaincra alors que vous dites que celui s'obtient sans effort mais d'où vient cette guerre pour vaincre ? c'est intéressant 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 frères Dago vous ne manquez très bien avec moi s'il vous plaît les gars le passé qu'il a soulevé là ce sont ces passants les passants prennent dans la communauté pour vous traumatiser donc arrêtez de faire bruit pour écouter le sens de ce passage presque pas presque maintenant, tous les trois passages c'est à celui qui vaincra est-ce que nous sommes d'accord pour ne pas révéler sur la même chose donc pour hériter le ciel c'est de il faut préalablement vaincre c'est celui qui vaincra qui va être au paradis c'est ça non d'après les trois passages ok, mes frères je vais te prendre un exemple aussi simple tu lis la Bible et c'est ce qu'il vient de constater quand Jacob a lutté avec Dieu qui avait vaincu c'est Dieu qui a vaincu mais qui fut déclaré vainqueur c'est Jacob c'est Jacob regarde très bien Dieu lutte avec Jacob Jacob est vaincu et Dieu le déclare vainqueur je viens encore à un autre point entre le Seigneur Jésus-Christ et nous les pécheurs qui a été vaincu à la croix c'est Jésus-Christ c'est Jésus qui fut vaincu à la croix à la croix mais qui a été déclaré vainqueur pour la vie éternelle c'est nous c'est nous tu vois maintenant nous les pécheurs qui sommes capables d'aucune bonne oeuvre le Seigneur Jésus-Christ vient lui à la croix il est vaincu il va jusqu'à ma pleine paix pourquoi m'a été abandonné et il meurt et c'est nous qui bénéficions de la résurrection c'est nous qui bénéficions de la vie éternelle c'est nous qui sommes déclarés vainqueurs et d'ailleurs même plus que vainqueurs cela ne vous dit rien quoi ? quand la Bible dit à celui qui vaincra à celui qui vaincra à celui qui vaincra le chrétien là il est déclaré déjà plus que vainqueur ou bien vaincra ? il est déjà Jean chapitre Romain 8 Romain 8 Romain 8 le verset 37 le verset 37 mais dans toutes ces choses mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs nous là nous n'avons rien fait nous n'avons fait aucun effort est-ce que quand j'ai vu lutter à la croix toi tu es là ? non est-ce que tu as vu dedans ? mais aujourd'hui quand tu crois en lutte il est déjà déclaré plus que vainqueur la bataille dont il est question là c'est la bataille contre le mal contre le péché contre les fausses males mais cette bataille a été déjà rapportée pour nous les chrétiens par le Seigneur Jésus-Christ il est question de ceux qui ne sont pas de Dieu parce que Jacob a été vaincu mais c'est lui qui fut déclaré vainqueur la victoire lui a été accordée c'est la même chose pour nous nous qui sommes impuissants incapables d'aucune bonne action le Seigneur m'y est venu le combat pour nous et lui sa victoire qui lui revient de droit là il nous l'ortroie il nous l'accorde gratuitement ainsi est-il écrit mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé pas parce que nous avons mené au combat mais par celui qui nous a aimé car j'ai l'assurance que j'ai l'assurance que ni la mort que ni la mort ni la vie ni la vie ni les anges ni les anges ni la domination ni les choses présentes ni les choses présentes ni les choses à venir ni la puissance ni la hauteur ni la profondeur ni la profondeur de cette vie ni la força ni aucune autre créature le monde est catégorisé en deux blocs le monde est catégorisé en deux blocs il y a ceux qui sont nés pour aller en enfer et il y a ceux qui sont nés pour aller au paradis Jésus Christ est venu nous mener le combat il est venu vaincre, il a rapporté la victoire pour ceux qui sont nés par le paradis s'il y a des gens qui se battent encore pour ne pas aller en affaires nous ne pouvons pas les empêcher c'est normal, c'est leur droit et leur devoir de se battre, mais nous là quelqu'un vient combattre pour nous et nous en vient déclarer plus que vaincre, entre la victoire de Jésus Christ et toi ta propre victoire là qu'est-ce qui est la meilleure ? c'est celle de Jésus c'est celle de Jésus, alors nous aussi on ne peut pas battre la victoire de Jésus pour aller mener notre combat c'est vrai, il y a des gens qui doivent combattre ils n'ont qu'à aller combattre, mais nous là il a déjà combattu pour nous j'appelle madame Gouda Charlotte madame Gouda Charlotte madame Gouda alléluia ok les gars, s'il vous plaît de temps à temps, il faut qu'on sape bien c'est peu, mais je vous demande pardon il faut qu'on écoute bien pour s'attendre oui, Serge Charlotte, vous pouvez parler d'abord je ne sais pas pour aller contre votre éducation mais je peux comprendre quelque chose est-ce que vous allez me poser une déclaration mais je peux comprendre juste quelque chose je crois en petite question à répondre trois petites questions je demande si le baptême peut se faire on peut faire le baptême trois fois ou deux fois est-ce que le baptême peut se faire plusieurs fois en deux ou trois séances de deux, je demande si une femme qui n'est pas vierge qui a déjà connu un homme on peut célébrer son mariage à l'église une femme qui n'est pas vierge un homme qui n'est pas vierge Alléluia Je voulais répondre à la première question Sœur Le problème du baptême Écoutez bien Un ne l'est Ou bien quelqu'un qui veut avoir le bac Est-ce que si l'on t'a Qui n'a pas eu le bac Il ne doit pas passer ça autant de fois S'il a la possibilité Il doit le faire Mais est-ce qu'on peut avoir le bac plusieurs fois Parlons de la virginité Est-ce qu'on peut perdre la virginité plusieurs fois C'est une seule fois Voilà Aussi longtemps que la virginité n'est pas perdue Tu la conserves Mais une fois que tu l'as perdue c'est terminé C'est la même chose aussi pour le cas du baptême Aussi longtemps que le baptême Tel que la Bible a recommandé Tu ne l'as pas encore reçu Tout ce que tu as reçu là C'est l'égarement Tu ne peux pas avoir le salut dedans Il n'y a pas de vie dedans Parce que la Bible reconnaît un seul baptême Il y a un seul baptême Ephésiens 4 Le verset 4 à 6 Ephésiens 4 à 6 Il est écrit Il y a un seul corps Il y a un seul corps Et un seul esprit Comme aussi Comme aussi Vous avez été appelé à une seule espérance Comme vous avez été appelé à une seule espérance Par votre vocation Par votre vocation Il y a un seul seigneur Il y a un seul seigneur Une seule foi Combien de fois Une seule foi J'écoute des gens à la télévision J'écoute les gens qui se disent des sages Et disent que chacun a sa foi Si Dieu avait voulu que tout le monde ait la même foi Il n'aurait pas à voir plusieurs religions Mais qui vous a dit que Dieu est la base de la religion Qui vous a dit que Dieu est l'auteur des religions Les religions sont l'oeuvre de Satan Mais Dieu est l'auteur de la vérité Dieu est le chemin de la vie éternelle Alors Aussi longtemps que vous n'avez pas reçu La foi Cette seule foi dont la Bible parle Tout ce que vous avez reçu jusque là n'est pas la vérité Bien entendu Une seule foi Une seule foi Un seul baptême Un seul baptême C'est pourquoi Aussi longtemps que vous n'avez pas reçu ce baptême là Tout ce que vous avez reçu Devant Dieu Vous n'êtes pas encore à lui Vous n'êtes pas encore converti Écoutez un peu Il y a des gens qui ont été baptisés Comme vous le dites là Mais ils ont croisé les authentiques serviteurs de Dieu Qu'est-ce qui se passait ce jour là ? Actes 19 Le verset 1 à 5 Le verset 1 Oui Pendant qu'Apollos Pendant qu'Apollos Était à Corinthe Était à Corinthe Paul Paul Après avoir parcouru la haute province de l'Asie Paul après avoir parcouru la haute province de l'Asie Paul arrivait à Ephèse Et y a rencontré quelques disciples Et y a rencontré quelques disciples L'un dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit Avez-vous reçu le Saint-Esprit Quand vous avez cru ? Et il lui répondit Avez-vous reçu le Saint-Esprit Quand vous avez cru ? Et il lui répondit Nous n'avons même pas entendu dire Nous n'avons même pas entendu dire Qu'il y a un Saint-Esprit Qu'il y a un Saint-Esprit Et Paul dit Paul dit maintenant De quel baptême C'est quel baptême Avez-vous donc été baptisé ? Donc il peut dire qu'il y a plusieurs baptêmes Mais qui ne sont pas reconnus de Dieu Parce qu'il y a un seul baptême Qui est reconnu de Dieu Oui, Paul dit Mais c'est quel baptême vous avez reçu ? Et il répondit Pour ne pas que vous ayez reçu encore le Saint-Esprit Oui Et il répondit Du baptême de Jean-Baptiste Du baptême de Jean-Baptiste Alors Paul dit Paul dit Jean-Baptiste Jean-Baptiste A baptisé du baptême de Repentance A baptisé du baptême de Repentance Disant au peuple de Croix Celui qui venait après lui Le baptême là Est le chapeau Est le résultat La conclusion La finalité De ce que vous avez reçu Antérieurement Comme foi Si ce que vous avez reçu N'est pas la parole de Dieu C'est comme un calcul On dit Deux i C'est plus un égal Il faut trouver l'identité De l'inconnu Qui est là Le x Si dans les calculs Les départs D'il y a faussé Pour mettre 1 0,01 Le reste là Ça va jouer C'est zéro C'est comme en statistique Ou bien vecteur Dans le départ Alléluia Ou bien le sujet De raisonnement logique Dès qu'il y a l'introduction Le sujet Qui est la pensée maîtresse C'est la pensée maîtresse Du sujet Qu'on te demande D'analyser Si tu n'as pas compris Tout ce que tu développes là Tu es en train de dire C'est ce que tu penses Tu ne parles plus selon l'auteur Tu ne parles plus selon l'auteur C'est comme les pensées philosophiques C'est la même chose aussi Comme dans le domaine de la foi Si tu n'as pas compris Dans le départ La fin là c'est le chaos Si dans le départ Ce que tu as reçu Ne parle pas la vérité Le baptême Que tu reçois Ne peut pas te donner la vie éternelle De facteur Tu ne peux pas aller au ciel Alors la Bible dit J'ai baptisé du baptême De répétence J'ai baptisé du baptême De répétence Disant au peuple de croire Celui qui venait après lui C'est-à-dire Jésus C'est-à-dire Jésus Sur ses paroles Sur ses paroles Il fut baptisé Est-ce qu'ils ont fait Cours de baptême ? Saint-Charlotte Est-ce qu'ils ont fait Cours de baptême ? Est-ce qu'ils ont composé Il n'y a rien eu La Bible dit Sur ses paroles là Sur ses paroles là Il fut baptisé Il fut baptisé Au nom du Seigneur Jésus-Christ Au nom du Seigneur Siens-Ténate Sur ses paroles Il fut baptisé Au nom du Seigneur Jésus-Christ Il n'y a pas eu de transition La seule transition qui est là C'est de passer La mort à la mort À la vie éternelle De passer au monde Éphémère Pour aller à l'éternité De passer au paganisme À la chrétienté Voici ce qui est clair De passer de la mortalité À l'immortalité En prenant l'eau du baptême Au nom du Seigneur Jésus-Christ Donc voici ce qui est clair Il n'y a pas deux baptêmes Il n'y a pas trois baptêmes Mais aussi le temps Que tu n'as pas reçu L'authentique et le vrai baptême Tout ce que tu reçois Ne compte pas devant Dieu Est-ce que c'est bon ? Maintenant pour répondre À ta question Dans ce qu'il va dire Ce n'est pas pour offenser une femme Ni pour blesser Qui que ce soit Parce que moi-même Je suis issu d'une telle union Mais aussi Ça voit la même On sent que c'est un mauvais Même Vous êtes très mature Alléluia La femme Celui devant qui elle s'est déshabillée Pour la toute première fois C'est avec lui qu'elle doit rester jusqu'à la fin de ce jour Je ne parle pas des violeurs Abonne les violeurs Abonne les mariées forcées D'ailleurs même ça n'a pas de sens Mariage forcé Ce sont ceux qui chèdent que le mariage est basé sur l'amour Entre deux personnes par consentement Comment quelque chose qui est basé sur l'amour Entre deux personnes par consentement peut être forcé Vous dites mariage forcé Le mariage ne peut pas être forcé C'est le viol qui est forcé Le mariage c'est par amour Dès que c'est forcé ce n'est plus mariage mais c'est viol C'est du brigandage et du prison d'otages Abonne les prénètes d'otages Abonne les djihadistes sexuels Abonne les terroristes sexuels Abonne la gloire Abonne la gloire C'est pour la mort C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare Si ce n'est pas le cas Il faut t'abstenir Parce qu'on ne fait pas de sens On ne fait pas de sens Comme on a dit avant que l'homme ne prenne la forme Il doit aller avec elle d'abord pour être sûr D'autres ont dit on a dit on a qu'à essayer toutes les femmes Mais entre nous quand toi tu vas au marché là Et qu'on te dit Ami tu dois acheter Il faut essayer là Et ça dit que tu vas aller parmi les amis des nourrissons Pour essayer Ami là-bas Quand toi mais tu te regardes là Ami qui doit te rentrer tu ne sais pas Alléluia Or Avant que l'évangile n'arrive parmi les nations Avant que l'évangile n'arrive parmi les nations Ici en Afrique en Côte d'Ivoire précisément Nous là Nos parents Étaient déjà de la tradition Ils ne connaissaient pas Dieu Nos pères et nos mères ne connaissaient pas Dieu Et nos mères Elles sont allées ici Elles sont allées là Rassons quelques familles qui ont respecté cette coutume là Cette tradition Regardez bien Moi qui vous parle à ma mère A une première fille Avec un autre homme Avant de croiser mon père Donc nous tous On est nés En tout cas pas nous tous Mais la majorité est née dans ce temps à peu près Parce que nos mères Ne sont pas restées avec leurs premiers hommes Avant de croiser nos pères Elles étaient déjà femmes Elles ont quitté le stade des filles C'est-à-dire les vieilles Maintenant que l'évangile est venu Il y a d'autres personnes qui disent Que quand tu viens à Jésus Tu redeviens vieilles C'est faux Il y a certains choses Qu'on ne peut perdre qu'une seule fois La vigilité c'est une seule fois On ne peut avoir un an qu'une seule fois Tu ne peux pas avoir un an deux fois On ne peut avoir les 16 ans qu'une seule fois On ne peut pas avoir les 16 ans deux fois Une fois que c'est passé C'est passé On ne peut plus revenir là-dessus C'est comme la parroquette Elle ne peut plus retourner C'est sorti C'est sorti C'est la même chose Maintenant que l'évangile est venu On a écouté l'évangile Il faut que les soeurs Rangent leur vie Rangent leur vie Maintenant C'est ce qu'il y a de savoir Est-ce qu'on peut célébrer le mariage D'une fois qu'elle a perdu sa visite à l'église Bien entendu Dans la mesure où Tu as décidé De suivre la voie du Seigneur Tu as rangé ta vie Et que tu as croisé quelqu'un Qui est plein Et toi aussi Tu vas bien avec lui Mais il est notoire Que votre relation Soit sur du peuple de Dieu Et qu'on vous bénisse devant le peuple de Dieu C'est ce qu'il y a juste Voici ce que je crois Parce que Même si David A eu 500 femmes Mais ces 500 femmes là Ce n'était pas clandestinément Salomon a eu 300 femmes en eux 500 concubines C'est mentionné de la Bible C'est parce qu'elles étaient connues Que l'Écriture a détenu ça Abraham Avait pris la garde Et après il a pris Ketura Alors que c'est Sarah Qui a sa femme de départ Et après cela Il a eu des concubines au quartier Tout cela est ressorti Donc Moi je suis d'accord Que toute union Dites de ce nom là L'homme aille voir les parents Et que le peuple Auquel il appartient Soit informé De l'union qu'il a avec la femme Si c'est un chrétien Les chrétiens doivent le savoir Et la famille du chrétien C'est l'église Donc cela est normal De célébrer leur union Le consacrer à Dieu C'est juste Même si elle est plus vieille Dans la mesure que l'homme Avec qui elle est Les deux Sont convaincus Ils se connaissent bien Parfait quand quelqu'un Vient chercher une femme Elle dit ma chérie Vraiment tu me plais Je viens de toi Et puis elle te dit Pardon je viens d'une relation Mon cœur a été brisé Si lui même là Ce n'est pas un mot dit Il ne peut pas dire Qu'elle venait vers Cette dernière Je cherche une femme vieille Elle te dit Qu'elle vient d'une relation Son cœur a été brisé Et puis tu as te dit Je ne l'ai pas trouvé de vieille Mon Dieu promas Alléluia Si toi tu veux femme vieille Il a fallu souscrire A la maternité La troisième question Comment est-ce David n'a qu'amplifié sa voix Je disais comme ça Quand on dit Le baptême C'est pour la sanctification On rennait de nouveau Maintenant Après le baptême Si tu vas avec un homme Qui n'est pas ton mari Est-ce que le baptême Est-ce que le baptême Respecté ou pas ? Après ton baptême Plus que le baptême C'est le renouveau C'est la sanctification Donc après le baptême d'Ursa Est-ce qu'elle est allée avec un homme Alléluia Alléluia Mais pourquoi aller avec un homme qui n'est pas son mari Alléluia D'ailleurs mais c'est très mauvais Pour une femme de se livrer à quelqu'un avec qui Elle n'est pas en couple C'est quoi l'intention Pourquoi aller avec quelqu'un qui n'est pas son mari Moi en tout cas ce que la Bible n'a pas conseillé Et que nos pères n'ont pas prêché Moi je ne peux pas enseigner ça La femme doit rester chaste Si elle est dans le foyer Elle doit rester avec son mari seule Au cas où elle veut Avoir une relation C'est qu'elle doit être sûre que c'est pour aller se marier Dans le cas contraire qu'elle reste à son coin Je n'ai pas de réponse à cette question là Parce que le toutouillard n'a pas sa place dans l'église Maitre en ce qui concerne Alléluia En ce qui concerne Si après son baptême a posé telle hâte Est-ce que le baptême est toujours valable Pour ce que je sais et que la Bible a dit Dans l'écriture Proverbe Cette fois Le juste tombe Sachez très bien que la femme aussi Est un être humain Même si elle est chrétien Quel que soit son degré de spiritualité Ce n'est pas le fait d'aller avec un garçon là Qui est le plus grand péché Parce que péché c'est un péché Si l'arrivée qu'elle trébuche Oui frère Proverbe 24, 16 L'écriture dit dans Proverbe 24, 16 L'écriture dit dans Proverbe 24, 16 Car cette fois Cette fois Le juste tombe Il peut arriver qu'elle est juste C'est une fille de Dieu Elle peut tomber Mais la Bible dit Cette fois le juste tombe Et il se relève Ça ne veut pas dire qu'elle doit lui faire des bêtises Mais s'il arrive qu'elle est trébuche Et qu'elle tombe La Bible dit Cette fois le juste tombe Il se relève Même si elle est une fille de Dieu C'est un être humain Mais avant tout Il peut lui arriver de trébuche Mais cela ne nous passe à la nature de fille de Dieu Voilà Seulement Nous ne conseillons pas nos soeurs D'aller faire du Djanguya Voilà Le Tutuya N'est pas le travail d'une fille de Dieu Si tu dois aller avec quelqu'un C'est que vous êtes accordé De vous mettre ensemble Merci 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 Exode Merci 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 Dans les écritures Merci 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 Ne périsse Ne périsse C'est une obligation Une exigence incontournable Pour quiconque vient avoir la vie éternelle de croire au Seigneur Jésus-Christ 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 Avant qu'avant qu'il ne parle de croire au Seigneur Avant qu'il ne parle de croire au Seigneur Avant qu'il ne parle de moi Il faut qu'il dise au peuple Ou moi et lui on se croisait ce que je lui aurais dit Je n'ai pas encore vu ça Pendant ce temps ça existe Mais il y a d'autres aussi Ca n'a pas été le cas Parce que moi je suis prêt à te fournir ça Et moi je suis d'accord avec les deux positions Parce que je suis au milieu de la vérité Alors Quand on prend Le livre de chaque chapitre 2 verset 19 Chaque 2 verset 19 Nous lisons La Bible dit Que les démons croient en Dieu Or Quand on prend Jean 3 à 16 ans L'absolu est de croire en Dieu Afin d'avoir la vie éternelle Les démons croient en Dieu Jusqu'à même ils tremblent Est-ce qu'ils ont la vie éternelle ? Merci frère Il y a une compréhension qui t'échappe dans ce que tu as cité dans les deux tests Parce que S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Les deux tests que tu as cités S'il vous plaît Les deux tests que tu as cités Il y a un facteur qui parle De l'attribut De l'appellation Et il y a un autre test qui parle de l'identité propre L'identité propre et le nom Parce que le nom est ce qui De voir ce qui révèle Ce qui est très important Par lequel on identifie un être ou une personne Dans Jean 3 à 16 là C'est Jésus-Christ qu'on doit croire Amen Parce que c'est lui Le Dieu véritable et la vie éternelle Dans Jacques là il dit tu crois en Dieu Crois en Dieu Crois en Dieu ne se donne pas la vie éternelle Amen Tu comprends bien ? Crois en Dieu est vague Mais la révélation de qui est Dieu là C'est ceux qui sont Oh c'est Jésus-Christ qui est Qui est Dieu Donc Jean 3 avec Jacques là C'est pas la même chose Il y a un Un test qui parle de l'attribut Et il y a un autre qui parle de l'identité Ca peut te faire rire mais c'est ce qui est juste Merci beaucoup Alors La bible est claire La bible est claire Sur les saintes écritures Sur les saintes écritures Sur les saintes écritures Dieu veut dire objet d'advée Dieu veut dire tout ce qu'on adore Sur le texte des saintes de Dieu veut dire tout ce qu'on adore Et la Bible dit que c'est ce Dieu là, celui qui est le Dieu véritable, c'est dans 1 Jean 5, c'est celui qui est Jésus Christ. C'est ce qu'elle vient de dire. D'accord. Alors, quand j'ai dit que c'est dans Jacques 2, 19, les démons aussi croient en Dieu. Voyez-vous, c'est d'après 1 Jean 5 qu'on va savoir que le nom de ce Dieu qui est le véritable là est Jésus Christ. C'est ce qu'elle vient de dire. Alors, la deuxième question est de savoir, quelle est donc votre commission selon l'acte chapitre 9, verset 15 ? Dans l'acte 9, verset 15 là, il n'a pas été instauré là-bas que tout serviteur de Dieu qui doit parler, doit parler de sa commission. Voilà. L'après, on va le lire. J'ai l'acte 9, verset 15. On va lire ça. Abonnez le sectarisme. Abonnez. Acte 9, verset 15. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit. Va. Va. Quand cet homme est un instrument que j'ai choisi. D'ailleurs, moi, ce n'est pas à Paul qui lui dit cela. C'est à quelqu'un d'autre que le Seigneur dit cela. Du nom d'Anania. C'est à Ananias que le Seigneur dit cela. Va, cet homme-là est un instrument que j'ai choisi. Ou portez mon nom. Si c'est ça là, qui est commission, si c'est ça qui est commission et l'appel, je suis au regret, frère. Parce que, où je suis là-là. Je ne me promène pas pour parler de ce que j'aurais vécu comme expérience personnelle. Parce que tout qu'on te fait, tout qu'on te fait, à la fin de tout ce qu'on va dire, la question qui reviendra et qui doit nous conduire à l'éternité, c'est qu'il est écrit où ? Si moi, j'étais dit aujourd'hui. Alléluia. Si moi, j'étais dit aujourd'hui qu'en 90 ou bien en 89, il y a eu telle apparition, j'étais dans tel endroit, tel endroit. Et le Seigneur m'a dit telle chose, telle chose. Tu es témoigné de ça ? C'est votre appel. C'est mon appel. Oh, moi, mon appel là, il n'a pas dit que tu as tenté le mot qui l'a donné son fils unique, afin que quiconque a un appel à la vie éternelle. Ou bien quiconque a un appel à la vie éternelle. Mais la condition, s'il n'est qu'en n'est. Alléluia. Le critérium nécessaire auquel il faut croire pour avoir la vie éternelle, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Frère, pour ne pas qu'on se fatigue, pour ne pas qu'on se fatigue, j'arrive, pour ne pas qu'on se fatigue, l'écriture est apparue à partir de Moïse. L'écriture publique. L'écriture publique là est apparue à partir de Moïse. C'est quoi quand l'écriture, nous, les témoins de la vie nous disent, commençons par Moïse, commençons par Moïse, commençons par Moïse, il leur démontre, attends, attends, attends. Lisons Luc 24, à partir du verset 30, 31, 33, 34, 36, 37. Luc 24, verset 30. Luc 24. La décision de Maïse, c'est ça. Le verset 36. Commence au verset 30. Le verset 30. Alléluia. S'il vous plaît, écoutons ensemble. Après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, après sa crucifixion et sa résurrection, il est apparu un groupe qui était en train de causer. Regardez maintenant ce qu'il écrit dit. Pendant qu'il était à table avec sa disciple, il prit le pain. Il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompu. Voilà. Et le lendonna. Il le lendonna. Alors les yeux s'ouvrir. Alors les yeux s'ouvrir. Et il est reconnu. Et il est reconnu. Mais il disparut au devant d'eux. Il a disparu de là. Et il s'est dit l'un à l'autre. Il s'est dit l'un à l'autre. Notre cœur. Notre cœur. Il n'a-t-il pas donné de nous. Voilà. Lorsqu'il nous parlait. Lorsqu'il nous parlait en chemin. Parlait en chemin. Mettons en chemin là. En chemin là. Qu'est-ce qu'il disait ? On va remonter maintenant. Pour voir ce qu'il se disait en chemin. Le verset vers 6. Le verset vers 6. Alors Jésus dit. Alors Jésus dit. Oh homme. Oh homme. Sans intelligence. S'il vous plaît les gars. S'il vous plaît. Oh homme sans intelligence. Et dans le cœur elle l'a à croire. Et dans le cœur elle l'a à croire. Tout ce qu'on dit le prophète. Tout ce qu'on dit le prophète. Tout ce qu'on dit le prophète. Ne fallait-il pas. Ne fallait-il pas. Que le Christ souffre cette chose. Voilà. Et qu'il entre dans sa gloire. Et qu'il entre dans sa gloire. Et commençant par Moïse. Commençant par. Moïse. Moïse. Et par tous les prophètes. Vous voyez. Adam a vécu. Noé a vécu. Abraham a vécu. Jacob a vécu. Isaac a vécu. Tous ceux l'ont vécu. Mais ils n'ont pas écrit. Pour la première fois qu'il est écrit. Sainte est apparu. C'est avec Moïse. Avec. Mais. A l'époque où Dieu parlait à Noé. Pour venir faire le bateau là. Il n'y avait pas d'écriture. Pour qu'on dise. Il faut montrer. Ce que Dieu a dit à Noé là. C'est écrit où. Noé. Montre-nous ton appel. Noé a l'air te montré quoi. C'est Dieu qui lui a causé. Et puis il est venu travailler. Quand Dieu est venu. Il dit Adam. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as lave qui est au milieu là. Tu ne dois pas toucher à ça. Parce que le jour tu as mangeras. Tu mourras. C'est écrit dans quel document. Il n'y avait pas d'écrit en ce temps là. Quand Dieu disait à Abraham. Sois de ta famille. Je vais aller. Je vais te montrer dans un peu où tu vas habiter. Il n'y avait qu'à l'écrit. Celui qui demandait à Moïse. De montrer ça. Il n'y avait pas. Maintenant en pleine écriture même. En pleine écriture. Si Dieu là. Il te demande de me montrer l'appel de Job. Est-ce que tu peux me montrer. Et sa vocation. C'est quoi. Sa souffrance avec l'épre. Il s'est malin. Si je te demandais. De me montrer. L'appel. Et. La vocation de Simon Pierre. Tu vas me trouver quoi. L'appel de Mathieu. L'appel de Jean. Tu vas me montrer quoi. Alors. Moi je ne suis pas contre ce que tu es en train de dire. Il y a des serviteurs de Dieu. A qui Dieu a parlé. Du travail qu'ils doivent aller faire. Et. C'est écrit. Mais il y a beaucoup aussi. A qui Dieu a parlé. D'aller travailler. Mais ce n'est pas écrit. Seulement. Les deux groupes là. Ceux qui les lis. Ceux qui les met ensemble. C'est que. L'un et l'autre ne se contredisent pas. Sur le principe de l'écriture. Qui est déjà là. Entre toi et moi là. Ce qui doit se marquer ce soir. Être un objet de contradiction. C'est que tu dois démontrer. Que je développe telle doctrine de la Bible. Qui n'a pas de fondement. Et non pas. Ma cause que j'aurais eu avec Dieu. Ça va se mettre ici. Si la commission. Si la commission. N'était pas importante. Faut pas pervertir mes propos. Je peux parler. Non faut pas pervertir mes propos. Je peux m'exprimer. Je vais te laisser t'exprimer. Je peux m'exprimer. Oui effectivement. Ok. Mais seulement ce que tu as traité. Je peux m'exprimer oui ou non. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Je peux m'exprimer oui ou non. Tu vas t'exprimer pas ce que tu as traité là. Je peux m'exprimer. Dans ce que il a dit là. Je n'ai pas dit la commission n'était pas importante. Vous dites que. Vous dites que. La commission ne peut pas sauver le peuple de Dieu. Vraiment faux. Alors. Si la commission ne peut pas sauver le peuple de Dieu. Nous allons lire la sécriture. La Bible est claire. Quand Dieu appelle Moïse. Dans l'exode 3. Exode 3. 1 à 5. Il lui donne une commission. Il dit. Va pour faire sortir mon peuple. Afin qu'ils aillent m'adorer. Et je vais les envoyer à Cana. Donc il va les sauver de la sainitude. C'est sa commission. Quand Dieu va appeler Esaïe. Dans Esaïe chapitre 6. Il va lui dire. Je vais faire de ta bouche ma bouche. Afin qu'il fasse sauver mon peuple. Esaïe 6. 1 à 9. Après c'est le même temps verset 8. Vous comprenez ? Quand il va prendre Pierre. T'as gagné 2, 8, 9. Si la commission n'est pas importante. Il dit toi Pierre. Je te fais d'accord. Pour que tu ailles parler aussi pour ci. Aux ainsi qu'on... Apelle-lui ça. Non il y a le temps. Il va te dire ce qu'il a dit. Attendez. Tu vas continuer. C'est l'apôtre Paul. Il a dit. Apelle-lui ça. Écoute il va te dire ça. On va avancer. Apelle-lui. Tu vas nous prendre le temps. C'est l'apôtre Paul qui dit. C'est lui qui a fait de Pierre. Il faut écouter. Pourquoi ça t'a fait mal même. Comme tu dis tu peux te tromper. Il te dit oui tu t'es trompé. Il va te dire ce qu'il est écrit. Allez-y. On va avancer. Il n'y a pas à être frustré dans ça. Il n'y a pas à être frustré. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui a dit. Celui qui a fait de Pierre. Apelle-lui. Apelle-lui. A fait de moi apôtre derrière. Apelle-lui. Alors. Dans Galate. Pierre n'a jamais parlé là-bas. Si. Non. Je n'ai pas dit Pierre à parler. Très bien. Très bien. Très bien. Si la commission n'était pas importante. Il ne va utiliser Pierre. Pour aller sauver le peuple juif. Il va utiliser Paul pour sauver les nations. Donc la commission de Paul. C'est l'acte 13. 46-47. Elle est de sauver les nations. Parce qu'il est la lumière des nations. C'est sa commission. C'est important. Alors votre commission. C'est-à-dire. Pourquoi Dieu vous envoie. Par exemple. À Bivaud. Je vais te comprendre. Paul va sauver qui ? Vous dites quoi ? Paul doit sauver qui ? Paul pour l'église des nations. Paul doit sauver qui ? Les nations. Paul doit sauver les nations. Il y a combien de sauveurs ? Vous dites quoi ? Il y a combien de sauveurs ? Pour les nations. Il prend la porte Paul. Non. Je veux que tu assumes. La légitimité de tes propos. D'accord. Tu as dit tout à l'heure. Oui. Il a fait de Pierre. Apôtre des Juifs. Oui. Et il a fait de Paul. Sauveur des nations. Oui. Est-ce que tu assumes. La paternité de tes propos. Et je vais le démontrer par exécutif. Il y a combien de sauveurs ? Très bonne question. Alors la Bible dit. Que Paul démontrait par exécutif. Que Jésus Christ était Dieu. Donc Paul ne vient pas. En tant que lui-même sauveur. Mais il présente Christ. Au peuple des nations. Pour que Christ le sauve. Il y a combien de sauveurs ? Il y a combien de sauveurs ? Donc c'est la procédure que vous devez écouter. Il y a combien de sauveurs ? Il y a un seul sauveur qui est Jésus Christ. Un seul sauveur qui est. Acte 4.13. Oui. Donc l'apôtre Paul à aucun moment n'a été sauveur de qui que ce soit. Ok. Rétification. Attends. Rétification. Rétification. L'apôtre Paul n'a jamais été sauveur. Et ne sera jamais sauveur des nations. C'est le Seigneur Jésus Christ qui est l'unique et seul sauveur. Il a utilisé juste l'apôtre Paul comme instrument. Il a utilisé Paul en tant qu'instrument pour libérer son peuple qui se trouve parmi les nations. Et d'ailleurs Paul n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Paul n'est pas arrivé à Divo. Si c'est sur la base que Paul est venu parmi les nations, qui fait de lui l'instrument choisi par Dieu pour libérer le peuple, moi aussi je suis à Divo, Paul n'est pas arrivé. Maintenant ce qui concerne, qu'est-ce que Dieu m'a dit ? Puisque tu veux que je te dise quelque chose pour te mettre à l'aise, parce qu'il te dit la vérité. Alléluia. Je te dis la vérité, ça ne te suffit pas. Tu veux que je te dise quelque chose qui va te sauver et qui va t'arranger. Mais il ne dirait rien pour qu'il va te plaire. Mais ce que le Seigneur a dit à Paul là, c'est entre Paul et le Seigneur seul. Tu comprends bien ? C'est entre Paul et le Seigneur seul. Ce que le Seigneur m'a dit. Pourquoi il vienne à Divo ici là ? Si il ne vous dit pas, pour quel motif le Seigneur m'envoie à Divo, à vous qui êtes en train de m'écouter là. Si je suis en train de blâmer la parole de Dieu, si je suis en contradiction avec l'ordre donné par le Seigneur Jésus-Christ, si je suis en contradiction avec la parole de Dieu, où est-ce que je prêche là, il n'y a pas de contradiction avec les Écritures dedans. S'il n'y a pas de contradiction, ce que le Seigneur m'aurait dit là, c'est entre lui et moi. En quoi est-ce que ça vous sauve ? Quand on prend les Écritures, tant bien qu'il y avait deux groupes, actes des apôtres, si la Commission n'est pas importante, sinon si la Commission ne sauve pas, parce que vous avez dit que Dieu n'utilise pas en tant que son instrument, mais c'est la même chose qu'on dit, quand j'ai dit que Dieu sauve le peuple par Job, est-ce que c'est Job qui a le sauveur ? Non ! Pas par Job, par Noé, est-ce que c'est Noé qui a le sauveur ? Non ! Mais il utilise Noé en tant qu'un instrument, même Jésus, même Jésus lui-même, est-ce que c'est une autre question ? Alors Job, Dieu n'utilise pas Job pour sauver un peuple quelconque, Dieu n'utilise pas Job pour sauver un peuple quelconque, vous ne pouvez pas me démontrer par la sécurité que Dieu utilise Job pour sauver un peuple quelconque, non ! Dieu utilise Job pour montrer en Job la sagesse que Dieu lui-même est, pour démontrer au monde qu'aucun autre humain. Donc Job n'était pas serviteur de Dieu ? Écoutez ce qu'il a dit, j'ai dit Dieu utilise Job. Est-ce que Job n'était pas serviteur de Dieu ? Ananas s'est serviteur de Dieu. Est-ce que Job n'était pas serviteur de Dieu ? J'ai dit oui. Maintenant il était serviteur de Dieu, laquelle était sa commission et son appel ? J'ai dit que Dieu ne l'utilise pas en tant que sauveur. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit ? On peut servir Dieu sans être un instrument utilisé. Sans être l'instrument utilisé. Il n'y a plus un très bon même mot. On peut servir Dieu sans être un instrument utilisé. Est-ce que vous pouvez répondre ? Au suivant. Est-ce que vous pouvez répondre ? Est-ce que vous pouvez répondre ? Est-ce que vous pouvez répondre ? Prévenez-moi ça. S'il vous plait, nous sommes venus ici là. Job chapitre 1. Pas parce que j'ai vu ce qu'il dit, mais je ne peux pas perdre mon temps pour quelque chose qui n'est pas sensé. On peut servir Dieu sans être un instrument dans la main de Dieu. Ça veut dire quoi ? Job 1. Job 1 à l'anniversaire 1. Il y avait dans le pays de Us. Écoutons très bien. Il y avait dans le pays d'Us un homme qui s'appelait Job. Un homme qui s'appelait Job. Et ce homme était intégré droit. Il était intégré droit. Il créa Dieu. C'est de Job, il parle comme ça. Et il s'est détourné du mal. Il lui a acquis 7 fils et 3 filles. Le verset 6, mettez-la. Oh, les fils de Dieu ! Oh, les fils de Dieu ! Vingt jours se préhender devant l'Eternel. Vingt jours se préhender devant l'Eternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Satan, écoutez vous-même. Écoutez vous-même les témoins de Dieu. S'il vous plait les gars. Celui qui veut écouter ces conneries-là, qui se retient avec lui. Allez-y avec lui, il va vous parler de ça. Moi, il n'a pas le temps pour écouter des bêtises comme ça. Oui, frère. L'Eternel dit à Satan. D'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Eternel. Satan répondit à l'Eternel. Je viens de parcourir la terre de mes promenées. L'Eternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job ? L'Eternel dit quoi, Satan ? As-tu remarqué mon serviteur Job ? L'Eternel dit à Satan, as-tu remarqué ? Mon serviteur Job. Mon serviteur. Job lui parle comme ça là. Parce qu'il a quelque chose dans la tête. Pourquoi vous voulez que votre pensée soit ce que la Bible dit même ? Quelque chose qui est écrit seul à toi, tu ne peux pas accepter ça. Si il ne peut pas accepter ce que la Bible dit, on ne fait rien à lui. Dieu lui-même, Dieu lui-même. Dieu lui-même témoigne. L'Eternel dit à Satan. L'Eternel dit à Satan. L'Eternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job ? As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais toute l'équipe pour dire qu'il n'y a pas un instrument de la main de Dieu. C'est ça, nous, on va écouter, c'est pourquoi il n'y a personne comme le transport. Au suivant. Frère, vous avez la parole S'il vous plaît, pardon frère S'il vous plaît les gars Peut-être que le monsieur qui était là Assurement vous pensez qu'il dit quelque chose de sensé Vous comprenez bien, vous maîtrisez le sujet Dont il veut parler Vous pouvez aller lui dire Bien les choses pour qu'il puisse vraiment exprimer sa pensée Vous comprenez ? Et préparez les textes qui parlent de commission, commission là Parce que la parole de Dieu n'est pas la seuil Vous parlez de commission indépendante Alors, allez-y préparer bien vos pensées, vos questions Vos sujets, vos points de vue Pour venir, pour ne pas être ridicule ici Oui frère, vous avez la parole Ok, merci Je ne suis pas en fait un débat Je ne suis pas arrivé à là Voilà Mais je voudrais savoir un peu Tout juste une question Marc 16, 15 à 16 Il a dit Marc 16, 15 à 16 C'est quoi la bonne nouvelle ? Et dans le livre de Matthieu 6, verset 40 C'est quoi le Fils de Dieu ? Je dis la première question Marc 16, 15 à 16 Dieu dit aller et annoncer la bonne nouvelle Celui qui va croire à la bonne nouvelle est la sauver Celui qui ne croit pas à la bonne nouvelle est la condamnée C'est quoi la bonne nouvelle ? Et de deux, dans le livre de Jean 6, verset 40 Celui qui croit le Fils et croit à lui a la vie éternelle Donc c'est quoi le Fils de Dieu ? C'est qui le Fils de Dieu ? C'est quoi le Fils de Dieu ? Mais le Fils de Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ C'est celui qui le voit et croit en lui Pour croire en lui, il faut le voir Donc le fait de dire celui qui le voit et croit en lui Ça veut dire quoi ? C'est ce qu'il veut savoir Mais ça là C'est simple Il y a quel mystère là ? Le Fils de Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ Celui qui le voit Après avoir entendu ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit qu'il croit en lui A la vie éternelle C'est ce que ça veut dire ? Maintenant si ta question est de savoir où se trouve le Fils de Dieu ? C'est ça tu veux ? Non, non, non Pardon ? Mais le test là Où est-ce qu'il y a une énigmatique dedans ? La Bible dit De precher la bonne nouvelle à toute la création Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera Sauvé La bonne nouvelle c'est de voir le Fils de Dieu Et de croire en lui Le Fils de Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ C'est bon ? Maintenant Comme lui-même On ne peut pas le voir physiquement tellement Avant de quitter la terre Il a dit Luc 10 Vase 16 Luc 10 Jean chapitre 13 Le verset 20 Non, non, c'est bon Non, c'est pas bon Attends Non, il a dit Pourquoi vous ne voulez pas qu'on lise les Écritures ? Non, il n'a pas dit de ne pas lire Ok C'est bon C'est important pour moi Luc 10 Pour les autres Mais pour moi c'est bon D'accord Lisons Luc 10 Luc 10 Ne cause pas à lui David Awaji il faut le laisser Luc 10 Puis Jésus dit Puis Jésus dit C'est lui qui vous écoute Il y a des gens qui sont dans un esprit sectaire Le Seigneur j'ai vécu avant de quitter la terre physiquement Il s'est déchargé Il a fait la procuration Il a fait possession de charge Il a transmis le pouvoir Il a transmis la charge divine Alors il dit Et Jésus dit Jésus dit Celui qui vous écoute Celui qui vous écoute Il parle maintenant de ses disciples qui l'envoient Il dit Celui qui vous écoute M'écoute M'écoute Et celui qui vous rejette Celui qui vous rejette Me rejette Me rejette Alors nous sommes là Si quelqu'un dit lui Il veut croire à Jésus pour être sauvé Sans écouter ce qu'il nous dit Pour croire il va l'en faire Ok Comme je vous ai dit qu'il m'arrêtait là Mais quand je vous écoute C'est sûrement Parce que quand le Seigneur dit Allez partout Et annoncez la bonne nouvelle à toute la création Et que celui qui va prendre la bonne nouvelle à se sauver Mais celui qui ne pourra pas être condamné Et que Quelque part En lisant Dans l'île de l'involvier 1,2,3 Où les invités de Dieu disent Nous pressions Christ crucifié Et quand quelqu'un parle par exemple On dit Pardon Vive la polygamie Ou bien vive la boisson Voilà ce qui est dans nos sacs Est-ce que cela fait partie de la bonne nouvelle ? Est-ce que cela fait partie de la bonne nouvelle ? Voilà Merci frère Merci Aucun homme sur cette terre Aussi soucieux d'avoir une bonne récote Une bonne moisson Qu'il soit Avec sa bonne volonté Ne peut pas arriver dans une forêt Où il y a les lianes des arbres Et va prendre ses séments de maïs De bleu De sorgots de rue Et va commencer à jeter dans la forêt Arriver là d'abord avant de sémer là Tout ce qui est fausable Tout ce qui est mauvaise herbe Il doit débroussailler Il doit détruire Il doit tout détruire Et découper, découper Mettre le feu Incendier ça Mettant si le terreur platonique Et que la terre est nulle maintenant Il va commencer à sémer C'est la même chose La bonne nouvelle était très simple C'est le croire au Seigneur Jésus Christ Et on a la vie éternelle On se fait baptiser ensemble Non Mais avant que cette bonne nouvelle soit prêchée Il y a des mauvais soit prêchés Qui disent Si quelqu'un a deux femmes Et qui croit au Seigneur Jésus Il ne peut pas être sauvé Si quelqu'un a bu du vin Et qui croit au Seigneur Jésus Il ne peut pas être sauvé Si quelqu'un se met en colère Et qui croit au Seigneur Jésus Il ne peut pas être sauvé Si quelqu'un est chrétien Et puis voir dans maquille Il ne peut pas être sauvé A cause de tout ça là Avant de dire Qu'il faut en croire en Jésus Christ seulement Tu te fais baptiser Tu es sauvé Avant qu'on ne dise ça là Tout ce que les gens ont enseigné Le feu qui est là On doit s'attaquer à ça Parce que Jésus n'a jamais dit Que la polygamie Il ne faut pas pratiquer la polygamie Jésus n'a jamais dit De ne pas boire Jésus n'a jamais dit Ce qu'ils enseignent là Mais eux ils ont instauré Ça comme condition à remplir Les prescriptions à respecter Avant d'avoir le salut L'ordre donné par le Seigneur C'est de croire en lui En la vie éternelle Maintenant si je crois en lui Si je cherche une femme en désordre Si l'alcool Si la drogue Si la cigarette Ne lui plaît pas Tout naturellement Entre le berger et la brebis Qui doit l'avoir son ami Alléluia Voilà Ok Voilà le fond C'est de croire en j'appelle les gens Qu'on sous charme Qu'on sous charme Qu'en sous charme Qu'on sous charme Qu'on sous charme Qu'il y en a Qu'il y a Qu'il y a What do we keep Le post A votre attention Nous sommes à Dibois Et c'est jusqu'à dimanche Et tous les frères et soeurs Qui ont écouté l'évangile Et qui sont en train d'écouter Et qui veulent prendre le baptême Nous avons bâti, construit un temple Au quartier Quartier Benoit A Conakro Voilà Le dimanche on va faire le culte là-bas A partir de 7h30 Et après le culte Tous les frères et soeurs qui veulent prendre le baptême Il n'y a pas 5 francs à payer On va aller vous baptiser On va aller vous baptiser dimanche après le culte On va aller vous baptiser Alors nous sommes là Et après le culte on va laisser ici un pasteur Qui sera Dibois Comme le chef Des opérations ici à Dibois Pour traquer tous les faux pasteurs Chaque semaine Alléluia Il y a des pasteurs S'il vous plaît S'il vous plaît Il y a des pasteurs Et des prêtres Il y a des pasteurs Et des prêtres Et des faux pasteurs Ces faux hommes de Dieu là Qui se disent à leur coeur Oh je dis Il est venu pour une semaine après Dans une semaine il s'en va Vous vous trompez Il y a des gens qui vont rester ici Ils seront dans vos sangs chaque semaine Alors question frère Merci beaucoup J'aimerais vous poser juste quelques questions Au prépare de beaucoup de questions D'abord la première question J'aimerais savoir sur quoi vous basez Pour proclamer la meilleure église du monde D'ailleurs D'ailleurs nous ne sommes pas en concurrence avec quelqu'un Et jamais je n'ai dit que nous sommes la meilleure église du monde Parce que dire qu'on est la meilleure église C'est qu'il y a plusieurs églises qui sont les mêmes choses comme nous Et nous serions les meilleurs Faux Nous disons que nous sommes la seule et unique Assemblée au monde qui détient la vérité Et que toute communauté au monde qui ne prêche pas Parce que nous prêchons là Et toute communauté bâtie par le diable Dis meilleurs c'est que tu as pris d'entre Je n'ai jamais dit qu'on est meilleurs J'ai dit nous sommes l'unique église au monde Trois raisons valables Trois raisons valables Je ne peux pas donner de raison selon toi tes humeurs Nous sommes la seule et unique église au monde qui dit la vérité Parce que nous prêchons ce que le Seigneur Jésus crie à prêcher C'est la seule raison qui est là Parce que tout à l'heure j'ai vu à votre André Quelqu'un s'est postulé Quelqu'un s'est procédé à terre Ici là Il s'est procédé à terre Mais pourquoi tu n'as pas dit pour moi aussi La seule personne La photo est là Il ne faut pas mentir La photo est là Je ne m'a pas On peut vérifier la photo Voilà On va publier Hier même on a publié encore Il fallait revoir sur les pages La position qu'il a pris là C'est ce qu'il a pris aussi Pourquoi tu ne le prends pas aussi Moi je me suis abaissé là Non c'est pour lui Je le prends Moi aussi je le prends pour moi Malonnête là Ce c'est du diable Continuée Oh fuck Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Gloire Autorité Comme nous sommes dans un état de droit Et qu'on a demandé l'autorisation pour être là Le temps qu'on a demandé aux autorités Qui nous ont accordé arriver Sur ce Nous vous donnons rendez-vous demain au quartier plateau Que le Seigneur vous bénisse Que Dieu bénisse du Vaud Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Que Dieu bénisse l'Afrique Shalom à tous A la prochaine